Dans l'affaire Sarah Halimi, la cour de cassation examinait hier le pourvoi en cassation des partis civils. Il s'agit, Léa, de cette femme de confession juive contre laquelle son agresseur s'était acharnée à coup de poing au cri d'Allah Ouagbar, puis défenestrée depuis son appartement parisien en 2017. Sa famille réclame un procès pour le meurtrier présumé, déclaré pénalement irresponsable pour avoir été pris d'une bouffée délirante après consommation de cannabis. Et la cour de cassation rendra sa décision le 14 avril prochain. En attendant, on accueille ce matin l'ancien avocat des enfants de Sarah Halimi. Il est aussi le président de la commission antisémitisme au consistoire de Paris. Maître Alexandre Buchinger, merci d'être en direct avec nous ce matin. Bonjour à vous. Bonjour. Tout d'abord maître, si finalement le 14 avril prochain, la cour de cassation cassait l'avis de la chambre d'instruction et concluait que le discernement du tueur n'était pas aboli au moment des faits, est-ce que ça renverrait directement l'accusé aux assises pour autant ? Ça enverrait effectivement l'accusé aux assises, mais l'affaire reviendrait devant la chambre d'instruction afin qu'il y ait un arrêt de renvoi qui puisse être prononcé. Vous me disiez hors antenne tout à l'heure en substance qu'on en était loin puisque le procureur, d'après ce que vous m'avez dit, voulait requalifier cet assassinat en homicide involontaire. C'est bien ça maître ? Oui, c'est ce qui a été requis par le procureur général à l'audience d'hier de la cour de cassation. On voit qu'il y a un malaise au sein du parquet, car cette proposition de requalification, elle est tout à fait aberrante. On sait que l'homicide involontaire, c'est l'automobiliste qui renverse par inadvertance un piéton et qui est condamné à une petite peine avec sursis. Or là, on est en présence d'un assassin qui a commis des actes de torture et de barbarie, qui a prémilité son acte, même si la justice n'a pas retenu la préméditation. Et on voudrait considérer qu'il s'agit d'une banale à faire le domicile involontaire. Ça paraît tout à fait incongru. Maître, au cas où le meurtrier présumé ne serait pas renvoyé devant une cour d'assises, est-ce que ça pourrait faire jurisprudence ? Ce n'est même pas une impression. On est vraiment face à un enjeu sociétal, et j'irais même plus loin, je dirais de taille. Est-ce que vous êtes d'accord ? Tout à fait. Tout à fait. Ça ferait jurisprudence. Ce serait une jurisprudence Sarah Limi, qui consisterait à exonérer de toute responsabilité la personne qui consomme des stupéfiants, qui connaît des troubles passagers sur le plan psychiatrique du fait de cette consommation, et qui commet un homicide. Ce serait totalement aberrant lorsqu'un automobiliste, on reprend cet exemple, renverse un piéton sous l'empire de l'alcool ou des stupéfiants. C'est une circonstance aggravante. Or, il est tout à fait inimaginable quand l'espèce, ça puisse exonérer l'assassin de toute responsabilité. Ça veut dire, maître, qu'aujourd'hui, en l'état actuel de la justice, dans notre pays tué sous l'emprise de stupéfiants, est permis, puisqu'on est déclaré pénalement irresponsable ? Si effectivement, à la suite de consommation de stupéfiants, on connaît un trouble psychiatrique, une bouffée délirante, effectivement, ça signifierait qu'on est totalement exonéré, qu'on est d'office considéré comme irresponsable pénalement. Certaines parties civiles, si elles n'obtenaient pas gain de cause, penseraient à renvoyer cette affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que la Cour européenne des droits de l'homme, maître, pourrait donner quelques gains de cause pour ces parties civiles ? Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible que la Cour européenne des droits de l'homme rende une décision qui aille tout à fait à l'encontre de celle de la Chambre de l'instruction, qui a considéré que le discernement de Traoré était tout à fait aboli au moment des faits. Je précise que l'assassin n'a jamais connu de trouble psychiatrique auparavant, et qu'après cela, il a effectivement été interné en domicile psychiatrique, mais aucun trouble psychiatrique tel que la schizophrénie ou autre n'ont été décelés chez lui. Il va très bien, il n'a aucun traitement médicamenteux, et il est fort probable qu'à court ou au moyen terme, le médecin psychiatre décide qu'il est possible de le remettre en liberté, si je puis dire, alors qu'il n'a jamais été incarcéré, de le renvoyer dans ses foyers, ce qui veut dire qu'on peut le retrouver d'ici quelques mois, d'ici un an ou plus, dans le quartier où il a sévi, où il a commis ce terrible assassinat. Maître, pour conclure, vous n'avez pas l'impression que cette affaire fait finalement écho à une autre affaire terrible, elle aussi, Sébastien Selam. Je le rappelle, il a été assassiné en 2003 par son voisin de palier, et malgré les aveux de son meurtrier, il a été déclaré irresponsable pénalement car en proie à un épisode de schizophrénie délirante. Alors ça rappelle tout à fait cette affaire, affaire terrible, mais il y a une différence, c'est que l'assassin, dans le cas de Sébastien Selam, souffrait au préalable de troubles psychiatriques, et il était déjà diagnostiqué schizophrène. Alors que Traoré, lui, n'a jamais eu un quelconque trouble psychiatrique, il a été condamné maintes et maintes fois, il n'a jamais eu une quelconque expertise psychiatrique. Le sentiment que me donne cette instruction qui a été menée à l'encontre du bon sens, c'est qu'on a voulu escamoter cette instruction pour ne pas que la vérité soit connue. La vérité, c'est qu'effectivement, l'individu s'était introduit dans l'appartement d'amis à lui, de la même nationalité d'origine, malienne, du même village, des gens qui se côtoyaient tous les jours, et ces personnes ont été considérées comme des victimes, victimes d'une séquestration. Alors qu'on s'est rendu compte, à la vue du dossier, qu'il n'y avait jamais eu de séquestration, et que ces personnes qui avaient six policiers devant leur porte avaient tout à fait la possibilité d'ouvrir cette porte lorsque Traoré avait quitté leur appartement, et on aurait certainement pu éviter le pire. À minima, ces gens se sont rendus coupables du délit de non-assistance à personne en péril, non-assistance à personne en danger. Et ce qui aurait peut-être été opportun, c'est de les poursuivre de ce chef, et là, la juge d'instruction qui s'est refusée catégoriquement à toute confrontation, aurait été contrainte de l'organiser, cette confrontation. Et ça aurait permis, effectivement, de parvenir à la manifestation de la vérité, à savoir que les diarats n'étaient pas des victimes, mais que, quelque part, ils ont abusé les policiers, et que, d'autre part, on était face à un assassinat, à un meurtre avec préméditation, et non pas à un simple homicide volontaire, comme on a essayé de nous le laisser croire. Maître Alexandre Bouchin-Géant, direct avec nous ce matin sur Radio-J. Merci d'avoir fait le déplacement. Je rappelle que vous êtes à la base de cette affaire, puisque ancien avocat des enfants de Sarah Lémy, et vous êtes, par ailleurs, le président de la commission antisémitisme au Consistoire de Paris. Merci, Maître, à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.